Est-ce que vous vous rappelez de cette voix ? Il a rempli le stade de martyr sans promotion de sponsor ? Jouera prochainement à Adidas Arena deux jours affilés ? Quelle stratégie utilise-t-il ? Qui est derrière lui ? C'est le dossier que nous allons décrypter dans cette vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas à rejoindre la communauté des éveillés en t'abonnant. Nous analysons tous les jours l'actualité congolaise et africaine et nous racontons l'histoire de ceux qui ont marqué l'Afrique et le Congo en particulier. Allons-y ! Hervé Gola, connu musicalement sous le nom de Ferré Gola, fait actuellement peur à son rival de tout le temps Fali Poupa, depuis la réussite totale de son concert au Stade des Martyrs du 24 juin 2023. Parlons contexte. Le 25 mars 2022, Ferré Gola fait sortir son cinquième album avec 17 titres, dont Royaume Kunga, qui n'a pas eu vraiment le succès attendu. On était déjà habitué à cela vu la baisse de visibilité qu'avait Jésus de nuance. Fou de faire la promotion mondialement, Ferré Gola se rend en France pour quelques finitions du deuxième volet du même album Dynastie et passé sur certaines chaînes françaises. Après son court séjour en France, il est arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris, alors qu'il se rendait en Guinée pour un concert privé et amené à la garde à vue dans une prison de la ville. Il est emprisonné près de 45 jours sur une accusation basée sur un problème de famille avec son enfant. On n'entre pas trop en détail, l'affaire avait fait couler beaucoup d'encre déjà. On reste basé sur notre sujet. Après sa sortie de prison, l'équipe de Ferré Gola annonce directement une grande prestation au Stade de Martyrs après celui réussi du Grand Wenge le 30 juin 2022 et de Fali Ipupa le 29 octobre même année. Au début, l'équipe avait proposé la date du 30 juin, mais le jour correspond à la commémoration de l'indépendance de la RDC. Et ils ont plutôt opté pour le 24 juin. L'annonce était devenue comme une obligation pour Jésus de nuance, vu que son ancien collègue, héritier Watanabe, avait aussi une date au Stade de Martyrs. La prestation du transfuge de Wenge Musica Maison-Mère est sans nul doute un véritable défi à relever, au regard de la capacité de cette arène de plus de 80 000 places, qui peut atteindre aussi le 100 000 places. Ferré Gola au Stade de Martyrs, un défi réussi ? Le 24 juin, personne n'espérait un tel exploit, alors que, avant lui, héritier Watanabe a aussi joué dans ce grand stade le 25 décembre 2022. Mais le public n'était pas vraiment au rendez-vous. Arrivé au jour du concert du Maître des Gaulois, une foule immense remplit le Stade de Martyrs avant même que l'artiste monte sur la scène. D'après certaines estimations, un nombre de plus de 120 000 personnes ont participé à cet événement. L'artiste n'en revient pas, surtout qu'il s'était plaint la veille d'un refus des sponsors de pouvoir accompagner l'événement. Il s'est bien débrouillé à faire la promotion comme il peut avec le soutien de certains artistes congolais comme Verassone et Kofi Olomide et tant d'autres. Et cela a abouti à un meilleur résultat. Il s'est fait notamment sur scène, accompagné avec quelques artistes musiciens venant principalement du clan Wenge, notamment Fabregas, Tutu Kalouji et plusieurs autres artistes locaux. Le stade était vraiment plein à craquer, malgré que le marketing n'est pas trop au top comme celui de son rival, Fali Ipoupa. Une chose à retenir est que l'artiste avait la détermination, sans entendre le découragement qu'a apporté certains chroniqueurs pro-Fali Ipoupa et cela a payé pour son concert. Qui a attiré le plus de spectateurs entre Fali Ipoupa et Ferregola au Stade des Martyrs ? En cette question, les fans des deux artistes sont vraiment divisés. Les Warriors défendent avec ardeur que Fali Ipoupa a rempli le grand Liboulou comme jamais auparavant, tandis que les Gaulois soutiennent que c'est Jésus de nuance qui a conquis le cœur du public avec des belles sonorités et un spectacle à couper le souffle. Le concert de Ferregola fait toutefois vibrer l'actualité musicale et suscite encore de vifs débats et discussions sur les réseaux sociaux congolais. Les fans s'engagent passionnément pour défendre leurs artistes favoris et revendiquer la suprématie de leur idole dans cette bataille des concerts au Stade des Martyrs. Quoi qu'il en soit, ces deux spectacles resteront ancrés dans la mémoire des fans congolais, témoignant de la richesse de la scène musicale du pays. Les deux artistes ont pu remplir ce stade comme l'a fait certains grands noms de la musique congolaise dans les années 2000. La montée en flèche de Ferregola par rapport à Fali Ipoupa ? Depuis la réussite de cet événement, Ferregola reste en actualité et les sponsors mettaient les yeux sur son talent et veulent lui mettre en valeur et encore exploiter son talent. Ils ont vu en lui la détermination et la persévérance. On a oublié de mentionner que Ferregola a perdu son frère Guy Gola, qui était aussi membre de son groupe Jet Set durant les préparatifs de cet événement du Stade des Martyrs. Le monde de la musique est une affaire de business et dualité. Fali Ipoupa a joué trois arénas d'affilée en moins d'un mois, dont à Paris, la Défense Arena, à Ovo Arena Wembley et à ING Arena de Bruxelles. Une première dans la musique congolaise. Dans le même vent, la concurrence musicale pousse Ferregola aussi à annoncer un concert à Accor Arena le 25 février 2024. Mais l'affiche a été vite supprimée sur la page officielle de l'artiste. On ne connaît jamais jusqu'à ce jour la raison de cette annulation rapide de la date. L'équipe a rectifié son erreur et a réannoncé une autre date à Adidas Arena le samedi 20 avril 2024 avec une capacité d'environ 10 000 places. Les internautes ne dorment pas et commencent à critiquer le nombre de places en comparaison à environ 50 000 places qu'a fait Fali Ipoupa. L'affaire de Soldat Out d'Adidas Arena Avant l'ouverture de billetterie, les amoureux de la musique attendent avec impatience pour pouvoir acheter les billets de leur artiste préféré. Il faut savoir que Jésus de Nuance a fait plus de 10 ans sans avoir joué un grand spectacle en Europe vu que les combattants menaçaient tout artiste qui voulait prester en Europe. Le jour d'ouverture de la billetterie, les billets sont vite écoulés en moins de temps prévu. Certains fanatiques parlent même d'un exploit de 24 heures. La salle compte qu'environ 9 000 places, ce qui est peu vu la montée de Ferregola. Et le producteur et l'équipe ont décidé de prendre encore un jour de plus, précisément le dimanche 21 avril. Ce qui fait que Ferrecher de Poules jouera deux jours d'affilée comme son mentor Verason à Zénith de Paris. La salle est nouvellement construite dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, ouvert depuis février. On peut ajouter en titre d'information que les Gaulois attendent aussi leur artiste le samedi 15 juin prochain à Genève Arena, en Suisse. L'ancien sociétaire du Musica Maison Mère de Werason et du quartier latin international de Kofi Olomide va relever le défi pour affronter ce Salles européennes et pourrait certainement devenir le tout premier chanteur congolais et africain à y prester. Ferre-Gola à Adidas Arena Vers une autre réussite ? Depuis quelques années, les internautes reprochent à l'équipe de Ferre-Gola de n'avoir pas la qualité de bien gérer la carrière de l'artiste. Mais après ces événements marquants, plusieurs encore changent de mots en commençant à féliciter l'artiste pour son savoir-faire. Dans quelques jours, Ferre-Gola sera devant les Parisiens à la porte de la chapelle pour leur présenter ses œuvres inoubliables comme Zazu, Jugement, Vitaïmana et tant d'autres. Et les titres de C.E. Deux nouveaux albums inclus dans Dynastie. Notre équipe, nous le souhaitons. Encore une fois, bonne chance pour ces deux concerts d'affilée à Adidas Arena, samedi, 20 et dimanche, 21 avril 2024. Et demandons aux Gaulois et amoureux de la musique de continuer à soutenir le musique congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada